Relais ensuite espagnol au couloir 7, à côté de lui le relais Femina Brésilien, c'est a priori la seule équipe le Brésil qui peut véritablement concurrencer les Suissesses ce soir, les Suissesses qui vont débuter avec Ayla Del Ponte, qui demande l'appui du public que la Ponte s'embrase. Ayla Del Ponte, Sarah Hatcho au numéro 2, Mujinga Kambunji en 3, et puis Salome Cora au numéro 4. C'est assez logique, les plus expérimentés sont là où il y a deux passages de relais. Sarah Hatcho est une spécialiste du 200 mètres, donc elle a une grande foulée, elle sera dans la ligne droite. Et puis pour terminer, il y aura Salome Cora, elles doivent normalement battre le record de Suisse, elles doivent même le pulvériser en théorie parce que les trois coureuses entraînées par Laurent Mevli ont progressé individuellement cette saison. Sarah Hatcho a gagné 3 dixièmes, Salome Cora un dixième, Ayla Del Ponte un dixième. Il y a juste Mujinga Kambunji qui est un petit peu moins rapide, mais ça doit aller plus vite que 42-87 à Amsterdam au championnat d'Europe. Les Suisses au couloir 5, en E-T au couloir 4, les Pays-Bas sans Daphne Schippers, l'Italie au couloir 3, la République tchèque au couloir 2 et l'Irlande à la corde. Mais vraiment tous les regards sur la Suisse au couloir 5. 42-87, le chrono à battre. 7 ! Et tout de suite le premier passage d'Aïla Del Ponte pour Sarah Hatcho. Et le passage me semble propre et Sarah Hatcho qui perce l'accélération. Sarah Hatcho qui va vite, très vite dans la ligne droite. Vous voyez, elle va ensuite tendre le relais à Mujinga Kambunji. Et c'est réussi Mujinga Kambunji qui déboule en tête. Mujinga Kambunji qui accélère. Et Salome Cora qui devra finir le travail. Salome Cora pour peut-être le report de Suisse. C'est magnifique. Et tu m'as mis là dans un stade en ébullition. Salome Cora toujours. Salome Cora qui va passer. Et c'est une chance faite. 42-55, elles n'ont pas battu. Mais elles ont pulvérisé le record de Suisse. Quelle course, quelle course, quelle vitesse. Quel passage. 32 centièmes de mieux. 34 centièmes de mieux. Tant corrigé à 42-53. Oh, il y a des vibrations fantastiques dans la panthère ce soir. C'est ça l'athlétisme. C'est ça l'athlétisme suisse en ce moment. Regardez la joie des Suisses. Quelle démonstration sur cette course. D'excellents passages de témoins. Elles ont fait la course en tête. Et elles sont allées chercher ce chrono absolument phénoménal. 42-53. Jacquie Delapierre autour des quatre reines de la Nunezanoise. Et la pontaise, debout pour applaudir cette équipe de Suisse. C'est vraiment le symbole, cette équipe de relais de l'athlétisme suisse actuellement. Exactement, l'athlétisme suisse qui a été promu dans l'élite à Vaza. Qui enchaîne les records, les meilleures performances en 2017. Et qui là, dans un travail d'équipe, a été capable de battre le record. On le disait, Jonah, il devait être battu ce record au vu des performances individuelles. Et bien c'est des choses faites. Et laver l'œil. Regardez ses yeux plongés sur le chronomètre. Et puis ce visage, cette bouche granduda pour crier tout son bonheur pour Salomé Cora. Le passage de témoin. Limite, limite. On voit le doigt de Mujinga pratiquement coincé entre le témoin et la main de Salomé. Magnifique. Et précise qu'avant ce relais, la Suisse était 16e dans la hiérarchie. 16e, ça l'a qualifié pour les championnats du monde. Mais n'était pas certain encore de sa place. Et bien là, avec ce chrono-là, on peut le dire, il y aura une équipe suisse de relais au championnat du monde à Londres. Cet été, des championnats du monde à suivre, bien sûr, sur la RTS. Avec un gros dispositif, la photo, souvenir de cette soirée. Elles pourront l'encadrer. Elles en feront sûrement un poster. Ça sera pour montrer à leurs copines, à leurs parents, bravo à elles. On prend notre souffle.